Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons attaquer la deuxième partie, c'est la partie bannière. Donc j'ai déjà inséré deux commentaires, banner, end of banner, juste pour une question d'organisation encore une fois. Et on commence. Donc avec la balise section, nous allons commencer par la création d'une nouvelle div. Cette div avec la classe ContainerFluid, c'est une classe de Bootstrap qui va nous permettre d'occuper toute la largeur de notre navigateur. Après, j'ai créé une deuxième div avec la classe Row. Donc pour bien comprendre le principe de grille dans Bootstrap, je vous invite à lire un article que j'ai créé, je pense en 2014, sur les systèmes de grille Bootstrap. Donc ça concerne la version 3 de Bootstrap, mais ça reste toujours très utile pour comprendre comment fonctionnent les grilles, les lignes, les colonnes, et ainsi de suite. Donc je vous laisse le lire dans la boîte de description. Je veux que ma ligne soit d'une couleur bleue, et je veux qu'il occupe l'auteur de mon navigateur. Donc on utilise juste un petit peu de CSS. Ici, on va utiliser Height 100VH. J'enregistre, et comme vous voyez, nous avons un arrière-plan bleu qui occupe toute la hauteur de notre navigateur. Après, j'ai créé une colonne, avec la classe Call SM10. Et je vais commencer par la création d'un premier titre, Open and Show. Un deuxième titre, H2LORM9, un texte que je vais générer aléatoirement. Après, je vais insérer deux liens, que je vais transformer par la suite en un bouton à l'aide de Bootstrap. C'est Contact As, et Join As, j'enregistre. Maintenant, je vais commencer par centrer mes éléments, horizontalement et verticalement. Je vais venir ici, et utiliser la classe JustifyContentCenter. Et la classe, je vais enregistrer pour voir le résultat. Et maintenant, Align Items Center. Après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir ici, pour centrer mon texte, Text Center. Voilà, c'est parfait maintenant. Je vais commencer à sceller, premièrement, le titre H1, pour qu'il soit un peu plus visible, avec la classe Display2. Oh, pardon. C'est la classe Display2, j'enregistre. Après, texte, Capitalize, en majuscule, A majuscule, et texte, Warning, pour qu'il soit en jaune. Pour mon deuxième titre, H2, je vais utiliser la classe FontWhiteLite, un texte Italique, FontItalique, et la couleur TextLite, pour le blanc. Voilà. Après, on passe à nos liens, que je vais transformer rapidement en bouton, à l'aide des classes BTN, pour voir déjà le résultat. BTN, c'est BTN Warning. Voilà. Voilà. Je vais changer la taille de mon bouton BTN, pour qu'il soit un peu large. BTN LG. Et je vais ajouter du padding. PX4. Voilà. A gauche, il y a trop hâte. Et ici, je supprime un C. Et pour mon deuxième bouton, c'est un bouton qui est rouge, Danger. Il est aussi large. Un padding gauche et droite de 4 pixels. Et je vais ajouter un margin ici, de 2, et de la même manière ici. Impec. Comme vous voyez avec moi, quand je dis 100, la barre de navigation disparaît. Moi, je veux qu'elle reste toujours. Donc, je vais venir ici. La balise nav. Ici, je vais faire quoi? Fixed. Top. Et j'enregistre. Voilà. Donc, il va rester au top de mon navigateur. Donc, voilà. C'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.